Qu'est-ce qu'un antioxydant ? Qu'on veut le savoir, quand on est insulé levante, cela veut dire où est un cellulon en pleine activité métabolique et qui peut produire de l'énergie. La synthèse de l'énergie se fait au niveau des métochondrées cellulaires. On l'appelle la phosphorylation oxidative qui a besoin de l'oxygène et de la matière organique pour obtenir à la fin l'énergie biochimique, se forme des molécules extrêmement importantes, c'est l'ATP. Mais vous devez savoir, au cours de cette oxydation, il y aura aussi une synthèse des déchets. Ces déchets métaboliques, on les appelle les radicaux libres, qui sont nocifs pour plusieurs constituants cellulaires, et en particulier l'ADN. Et donc, en quelque sorte, les radicaux libres, au fil du temps, peuvent générer la vieillesse et la mort cellulaire, ou la rendre susceptible de se transformer en une cellule malinique consureuse, conséquence d'une lésion quelconque au niveau de l'ADN, et surtout quand ça touche un proton-oncogène ou un gène suppruseur de la tumeur, qui sont responsables de la division cellulaire et la mort programmée de la cellule. Et bien, les antioxydants, qu'on trouve surtout au niveau des fruits et des légumes, vont en quelque sorte protéger nos cellules contre, ou bien par la transformation de ces radicaux libres en produits inoffensifs, réduisant ainsi leurs effets néfastes. D'un autre côté, quand nos cellules sont exposées à des facteurs agrisseurs toxiques d'origine environnementale et alimentaire, à savoir les radiations ionisantes, le tabac, un régime alimentaire pauvre en fruits et en légumes, ça va majorer les effets déliters des radicaux libres et augmente le risque d'apparition d'un cancer. Pour cette raison, et comme conclusion finale, il est conseillé d'avoir un bon régime alimentaire. Et voilà, je viens de finir la vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à être abonné sur ma chaîne et aussi de me suivre sur ma page Facebook en cliquant sur le lien au-dessous de la vidéo. Merci beaucoup.